Bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette seconde Agora. Merci d'avoir affronté le vent qui s'est relevé. J'espère que ça n'aura pas de conséquences sur les dramatiques incendies que nous connaissons. La semaine dernière, je vous ai parlé de Descartes et j'avais terminé mon exposé. Beaucoup d'entre vous étaient présents et s'en souviennent, en disant que la meilleure parade pour lutter contre les dérives que j'ai essayé d'explorer, du dualisme cartésien, ce qui me semble être les dérives du dualisme cartésien, les dangers véhiculés par cette philosophie qui nous apparaissent aujourd'hui, à travers le transhumanisme par exemple et d'autres dérives, que la meilleure parade avait pour nom Spinoza. Alors je vais essayer de vous en convaincre ce soir, je ne sais pas si j'y parviendrai, mais je vais essayer en un temps un peu plus ramassé que la dernière fois parce que mon épouse m'a accusé d'avoir été un peu long et je tiens toujours le plus grand compte de ces remarques. Je vais donc, en un temps un peu plus limité que la semaine dernière, vous initier, je place la barre un petit peu haut, mais bon, il faut passer la barre un peu haut, à cette métaphysique extraordinaire, l'une des plus extraordinaires qui n'a jamais été construite par un être humain. En introduction, je vais vous dire quelques mots sur la vie et l'œuvre de Spinoza très rapidement et je vais aussi, dans un deuxième temps de cette introduction, évoquer les rapports entre Spinoza et Descartes qui sont tout à fait fondamentaux. On verra ces rapports complexes. Spinoza n'aurait pas été Spinoza sans Descartes, il en est parfaitement conscient et en même temps, il est très éloigné, en un sens, de René Descartes. Spinoza est né à Amsterdam. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, je donne la date de naissance, 24 novembre 1632. Il est né donc en 1632, la date doit parler à vos oreilles, puisque nous avons évoqué ces dates la semaine dernière, c'est-à-dire un an tout juste avant le procès de Galilée, dont le verdict est rendu en 1633. Le tribunal de l'Inquisition demande à Galilée d'abjurer ses découvertes. Et puis, cinq ans avant le discours de la méthode de René Descartes, qui lui est publié en 1637. Donc, il est le contemporain, tout bébé, de ces événements, dont il n'a pas conscience, bien évidemment, le procès de Galilée et le discours de la méthode de René Descartes. Spinoza appartient à la communauté portugaise d'Amsterdam, une communauté juive portugaise. Cette communauté a subi un sort terrible. Elle vivait en Espagne, elle a été chassée d'Espagne par l'Inquisition, la terrible Inquisition espagnole, au milieu du XVIe siècle. Elle a trouvé refuge au Portugal, croyant qu'elle allait trouver un havre de paix au Portugal. Et puis, manque de chance, rebelote, si vous me passez l'expression, elle est chassée ensuite du Portugal, toujours par l'Inquisition. Et donc, cette communauté va se réfugier à Amsterdam. Vous avez d'ailleurs un magnifique bronze de Spinoza, auprès duquel je m'étais fait photographer il y a deux ou trois ans, en plein centre d'Amsterdam. Donc, il appartient à cette communauté qui a été bien accueillie à Amsterdam. Et il va suivre des études dans les écoles talmudiques, comme tous les membres de sa communauté. Mais dès l'adolescence, il prend ses distances par rapport à cette tradition dans laquelle on veut l'enfermer, d'une certaine manière. Il apprend tout seul le latin, qui est la langue intellectuelle de l'époque, celle qui permet de s'initier aux grandes découvertes scientifiques, philosophiques. Il va lire Descartes avec une passion considérable. Et il va donc se détacher de sa communauté, si bien qu'à 24 ans, en 1656, il subit ce que les catholiques appelleraient l'excommunication, ce que chez les juifs on appelle l'Hérème. L'Hérème, c'est un terrible cérémonial, très très violent, où un individu est mis au banc de la communauté, dans une cérémonie très très dure et très violente. Donc il subit cette cérémonie de l'Hérème, qui le met au banc de sa communauté, tout simplement. Et la même année, c'est sans doute pas une coïncidence, un juif intégriste, parce que ça existait à l'époque, et il faut savoir que l'intégrisme, c'est pas seulement les musulmans qui sont intégristes aujourd'hui. Il y a eu des catholiques intégristes, il y a eu l'Inquisition, il y a eu des juifs intégristes, il y en a sans doute encore, et il y a aujourd'hui des musulmans intégristes. Donc un juif intégriste, l'hiver 1656, tente de l'assassiner, par chance pour Spinoza, on est en hiver, il a un gros manteau, très épais, et la lame du couteau n'arrive pas à traverser le manteau de Spinoza, mais ça va lui, ça va modifier toute la suite de son existence. Il faut savoir que toute sa vie, Spinoza a laissé accrocher à son porte-manteau, le manteau qui portait la trace du couteau, qui aurait pu mettre fin à ses jours, et à partir de là, il prend pour devise sur le seau que tout le monde avait à l'époque, pour clore les lettres et les courriers qu'il a envoyés, il prend pour devise chaoté, ce qui veut dire en latin prend garde, fais attention. Et donc il n'a pratiquement rien publié de son vivant. Il va avoir une vie modeste, il se fait une grande réputation en taillant des verres d'optique, cette réputation, elle dépasse de très loin la ville d'Amsterdam, elle est européenne, on vient de très loin, se procurer les verres taillés par Spinoza. Donc il a eu une indépendance financière grâce à ce talent dans la taille des verres d'optique, et il va écrire en peu d'années, parce que sa vie est très brève, il mourra en 1677, donc la vie de Spinoza est très courte, et à l'exception d'un ou deux petits ouvrages, toute l'oeuvre de Spinoza sera publiée de façon posthume après sa mort en 1677, il avait confié tous ses textes à un imprimeur qui va éditer l'oeuvre complète de Spinoza à partir de 1677. Deuxième temps de cette introduction, le rapport à Descartes. Rapport tout à fait fondamental. Vous avez tous entendu parler de la formule de Sacha Guitry, je suis contre les femmes, tout contre. Eh bien, je demande à Sacha Guitry l'autorisation de plagier cette formule, j'ai envie de faire dire à Spinoza je suis contre Descartes, tout contre. Et en effet, je crois que la formule s'applique magnifiquement à Spinoza. On peut dire que Spinoza a été réveillé par Descartes de sa tradition précisément hébraïque, un peu comme Kant dira au siècle suivant qu'il a été réveillé de son sommeil dogmatique par le philosophe anglais David Hume, donc il est réveillé par Descartes, il doit tout à Descartes, il en est conscient, il n'a cessé de le répéter tout au long de son existence. Et en même temps, j'ai presque envie de dire que c'est par fidélité à Descartes qu'il va s'éloigner de Descartes. Il prend conscience de ce que je vous ai montré la semaine dernière, les impasses de ce dualisme cartésien qui nous conduit à des impossibilités logiques gravissimes. Et donc, il va rejeter des aspects fondamentaux de la métaphysique cartésienne et en particulier trois dimensions fondamentales de cette métaphysique cartésienne que je vais rapidement évoquer. Le premier, il va rejeter ce qu'on pourrait appeler l'anthropocentrisme cartésien. On le sait, Descartes met l'homme au centre de tout, c'est le seul être doté d'une âme au sein de la nature infinie, c'est l'homme qui dispose d'une liberté infinie comparable à celle de Dieu. J'ai toujours pensé qu'il s'est produit un petit peu comme une compensation dirait les psys au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'au moment même où on découvre que l'univers est infini, que la Terre n'est pas au centre de l'univers, que la Terre n'est rien du tout dans un univers infini et donc que l'homme n'est rien du tout dans cet univers infini, c'est le moment même où, curieusement, vous avez un philosophe qui s'appelle René Descartes qui dit je vais devenir le maître et le possesseur de la nature. C'est quand même troublant. Je vous rappelle qu'à la même époque, Pascal disait le silence éternel de ces espaces infinis m'effraient. Et j'ai toujours pensé que la réaction logique c'était celle de Pascal que certains considèrent comme un irrationnaliste, ce qui est monstrueux. Il est bien plus rationnel que Descartes en ayant peur de l'infini alors que Descartes dit tranquillement pas de problème l'univers est infini mais je vais devenir maître et possession de la nature, il n'y a pas de problème. Non, Descartes a un grave problème psychologique sur ce plan-là. Donc il va rejeter l'anthropocentrisme. J'ai presque envie de dire avec mon ami Marcel Conche le narcissisme. Marcel Conche pense qu'avec Descartes la philosophie a pris une très mauvaise orientation alors que les grecs essayaient de penser le monde, la nature, les éléments. A partir de Descartes on part de l'homme et c'est une erreur gravissime. L'homme se met au centre de tout et Spinoza va lutter de toutes ses forces contre cet anthropocentrisme, contre ce narcissisme. L'erreur majeure dira-t-il c'est de nous prendre pour un empire dans un empire. nous ne sommes pas un empire dans un empire. Nous sommes membres d'une nature infinie qui existe bien au-delà de nous. Nous sommes une particule infinitésimale de cette nature. On verra comment il corrige cette dimension un peu inquiétante dans sa philosophie. Donc il corrige cette anthropocentrime. Ensuite il corrige l'idée cartésienne du libre arbitre. On résiste davantage à cela. Descartes, vous le savez, considère que l'homme seul est doté d'une âme et que cette âme elle est le siège d'une liberté et d'une liberté qui est nécessairement infinie parce que la liberté est totale ou n'est pas. Ou je suis libre, c'est-à-dire je peux choisir de monter par la partie droite de l'escalier ou bien par la partie gauche de l'escalier. Dieu ne serait pas plus libre que moi dans ce cas de figure. On a une liberté totale et infinie et absolue. Et là encore Spinoza considère que c'est un petit peu narcissique. Si je prends en compte l'immense chaîne causale qui a abouti à l'individu que je suis et à l'individu que vous êtes. Si je prends en compte l'ensemble des conditions qui ont été nécessaires pour que j'apparaisse. Pour que j'apparaisse il a fallu que mon papa et ma maman se rencontrent, mon grand-père et ma grand-mère, mon arrière-grand-père, que le petit poisson sorte de l'eau, que le Big Bang se produise, etc. J'avais une chance nulle d'exister en ce monde dont pourtant je suis là et vous aussi. Donc ça veut dire que nous sommes le produit d'une immense causalité et reconnaissez que si j'aborde ainsi l'être humain comme tous les objets de la nature, parler de libre-arbitre est quand même un petit peu troublant. Moi qui suis le produit d'une causalité dont la science aujourd'hui nous explique qu'elle a des milliards d'années cette causalité, pas des millions, des milliards d'années, moi qui suis le produit d'une causalité qui a commencé, d'une chaîne causale qui a débuté il y a des milliards d'années, eh bien moi, maintenant, en 2017, je dis, c'est moi qui décide, je vais où je veux, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Le libre-arbitre, j'espère ne pas heurter la sensibilité des amoureux de Descartes qui sont nombreux parmi vous, on en parlera tout à l'heure, le libre-arbitre me paraît une conception adolescente de la liberté. Le libre-arbitre, c'est nananère, je fais ce que je veux, c'est ça le libre-arbitre, c'est pas une conception très sérieuse. Donc Spinoza va contester complètement le libre-arbitre de Descartes, ça veut pas dire qu'il renonce à la liberté du tout, et ça c'est un contresens contre lequel je veux pas depuis 30 ou 40 ans, le libre-arbitre ça n'est pas la liberté, c'est une conception de la liberté, parmi d'autres conceptions qui sont peut-être plus rigoureuses et plus profondes de la liberté. C'est pas parce que Spinoza conteste le libre-arbitre qu'il nie la liberté ou la libération de l'être humain, on va voir que c'est pas du tout le cas. Et puis troisième rejet de Spinoza, le dualisme cartésien. On en parlera largement tout à l'heure. Donc à partir de ces trois rejets, Spinoza a construit une philosophie très originale, une métaphysique extrêmement puissante, qui a fait dire à un philosophe aussi respectable que Bergson au début du XXe siècle cette formule, tout philosophe a deux philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Je n'interprète pas cette formule, je vous demande d'y réfléchir pendant la demi-heure qui vient, je ramasserai les copies dans 30 minutes. Elle est très troublante cette formule. Donc pour vous initier à cette pensée extraordinaire de Spinoza, je vais vous parler de l'infini dans un premier temps, ensuite des attributs de la substance, de Spinoza. Ça paraît très compliqué mais je vais essayer de rendre ça tout à fait accessible. Je vous parlerai dans un troisième temps du parallélisme, cette idée que l'âme et le corps sont deux réalités entre guillemets parce que ce ne sont pas des réalités, deux entités qui fonctionnent en parallèle pendant que les choses se passent dans l'âme et elles se passent dans le corps. Il n'y a pas d'action réciproque et je vous parlerai de la libération par la connaissance dans un dernier temps. Je vais commencer par l'idée par laquelle il faut commencer. Il ne faut pas commencer par l'homme qui est une toute petite partie, il faut commencer par la totalité. Si vous lisez ce livre extraordinaire, unique, qui s'appelle l'éthique, peut-être le plus grand livre jamais écrit par un philosophe, il y a cinq parties dans l'éthique, la première partie s'appelle De Dieu. Spinoza commence par Dieu. C'est-à-dire il commence par l'infini. Au mois d'août, notre ami Jacques Atelan ici présent va nous parler de Hegel. Eh bien, on doit à Hegel la plus belle démonstration et je revendique ce terme, c'est vraiment une démonstration à mon avis, logique, presque mathématique concernant l'idée d'infini. Cette démonstration, elle est développée par Hegel dans un langage un peu compliqué parce que ce n'est pas simple Hegel, Jacques Atelan ne me contredira pas, donc je vais essayer de vous la rendre accessible, de vous la traduire. La démonstration de Hegel est évidemment totalement inspirée par la philosophie de Spinoza. Que me dit Hegel ? Qu'est-ce que c'est que l'infini ? L'infini, c'est l'absolu. L'infini, c'est l'illimité. L'infini, c'est ce qui n'a pas de fin. Fin, ça évoque pour les latinistes distingués que vous êtes le latin finesse. finesse, finesse en latin, ce sont les frontières. L'infini n'a pas deux frontières. Si je me mettais à vous dire, voyez, nous sommes sur cette esplanade de Gérard Philippe, cette esplanade est infinie. Et si je vous disais cinq minutes plus tard, il y a une frontière qui sépare cette esplanade infinie du centre-ville de la garde. Vous direz, Granarolo a forcé sur le rosé, il exagère, il se moque de nous, c'est délirant ce qu'il est en train de nous dire. Si l'esplanade est infinie, elle n'a pas d'extérieur, il n'y a pas de dehors de l'esplanade, il n'y a rien en dehors de l'esplanade, elle est la totalité, elle est l'absolu. Voilà ce que me dit Hegel. Et donc, si Dieu est infini, or c'est l'attribut majeur que donnent à Dieu toutes les théologies, hébraïques, catholiques, chrétiennes, musulmanes, Dieu est, par définition, l'infini même, l'absolu. Si Dieu est infini, au sens le plus rigoureux du terme, Dieu n'a pas d'extérieur. Il n'y a pas une frontière qui pourrait séparer Dieu de ce qui n'est pas Dieu parce que si Dieu a une frontière, Dieu est fini. Si je vous dis que l'infini s'arrête ici et que le fini commence là, je suis en train de vous dire, cherchez l'erreur, vous me la signalerez tout à l'heure si vous la trouvez, moi ça fait 50 ans que j'y pense et je n'ai toujours pas trouvé d'erreur. Si je vous dis que l'infini s'arrête là et que le fini commence ici, je suis en train de vous dire que l'infini est fini. C'est-à-dire que je délire. L'infini n'a pas d'extérieur, l'infini n'a pas de limite. Donc si Dieu est l'infini, Dieu comprend le monde. Le monde n'est pas en dehors de Dieu. Ça n'a pas de sens de parler de quelque chose qui est en dehors du divin. Sinon le divin, cesse immédiatement d'être l'infini. Et donc, on arrive à cette idée formulée magistralement dans une phrase du livre 1 de l'éthique qui est très souvent citée. Je vais parler latin à 2-3 reprises ce soir, vous me pardonnerez. Deus siue natura. Dieu, autrement dit, la nature. Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu infini ou la nature infinie, ce sont des termes absolument interchangeables pour Spinoza. Ce sont les termes qui qualifient que ce que Spinoza va appeler la substance. Je vais vous reparler de la substance dans quelques instants. On en a parlé la semaine dernière avec Descartes. Cette substance, c'est-à-dire se font des choses, cette réalité profonde, cette réalité ultime, et bien Spinoza l'appelle Deus siue natura. Dieu ou bien la nature. Cette réalité toute puissante, éternelle, dont nous ne voyons que des manifestations, à travers deux attributs dont je vais vous parler maintenant. Avant de vous parler des attributs, je reviens en arrière sur la question de la liberté. Descartes est le partisan du libre-arbitre. Si vous lisez le discours de la méthode, vous avez une très belle image au livre 3 qui nous fait comprendre au fond ce que Descartes entend par le libre-arbitre. Descartes prend l'exemple d'un voyageur égaré au milieu d'une forêt. il n'a aucun moyen de savoir dans quelle direction il doit marcher pour sortir, ne pas mourir de faim et de soif au cœur de cette forêt, ce qui n'est pas une situation très enviable. Que me dit Descartes ? Il me dit ce qu'il y a de génial chez l'être humain, c'est qu'en n'ayant aucune connaissance, en n'ayant aucune indication, en étant dans l'ignorance absolue, il peut décider, c'est ça le libre-arbitre, cette puissance extraordinaire de décision. Il peut décider de marcher devant lui ou derrière lui ou à droite ou à gauche et de ne pas changer de direction pour de faibles raisons, comme dit René Descartes. Autrement dit, je choisis arbitrairement une direction, je m'y tiens et Descartes dit, il y a des chances qu'en procédant ainsi, j'aboutisse dans un lieu où je serai plus à l'aise qu'au milieu de cette forêt où je vais mourir de faim et de soif. Donc, pour Descartes, décider dans l'ignorance, on pourrait dire que c'est le sommet de la liberté d'une certaine manière. C'est la preuve extrême de la liberté humaine. Alors que quand j'ai un savoir, ce savoir m'influence et je suis peut-être un peu moins libre. Que me dirait Spinoza s'il avait pris le même exemple que Descartes ? Il me dirait exactement l'inverse. Qu'est-ce que c'est qu'être libre ? Être libre, c'est avoir une information, c'est avoir une carte, c'est avoir une boussole, c'est avoir un GPS. Quel est l'homme le plus libre ? Je vous pose la question. Est-ce que c'est l'homme ignorant de Descartes qui va décider arbitrairement de marcher en avant peut-être en mourant au milieu de la forêt parce que ce n'est pas la bonne direction, il va s'enfoncer encore plus dans la forêt profonde et il va perdre ses forces et il va mourir de faim et de soif ? Qui est le plus libre ? Est-ce que c'est le cartésien qui marche arbitrairement dans une direction ou est-ce que c'est le disciple de Spinoza qui a l'information et qui va choisir en toute connaissance une direction ? Donc vous voyez cet exemple un peu caricatural il vous fait comprendre comment c'est la connaissance qui est libératrice, c'est le savoir qui est libérateur. Un homme sans savoir il n'est pas beaucoup libre, il est même très peu libre, il est même très dépendant, il est même très esclave. Alors bien sûr il y a une objection à ça. Et si on était plus heureux dans l'ignorance ? On me dit qu'il faut me libérer par la connaissance mais si je n'ai pas envie finalement de me libérer ? Si je considère que c'est mieux d'être ignorant c'est-à-dire innocent ? C'est mieux d'être un imbécile heureux ? C'est une grande question ça, très difficile, ne la prenez pas à la légère, c'est une grande question. Si quelqu'un vous fait un jour cette objection vous allez être un peu gêné et je vais vous donner la parade parce qu'elle existe, c'est Spinoza qui me donne la parade. Une partie de la réponse à cette question pourquoi ne pas préférer être un imbécile heureux ? Vous la trouvez dans un mot que Spinoza utilise beaucoup qui est le mot adéquation. Je vais l'expliquer. Et il l'utilise souvent sous forme adjectif connaissance adéquate. Qu'est-ce que c'est qu'une connaissance adéquate qui me permet de me libérer, de dominer mon environnement ? Alors avant de vous parler de la connaissance adéquate et pour y revenir je vais vous parler des attributs. Être libre pour Spinoza c'est comprendre les attributs de la substance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'attributs ? Spinoza va transformer les deux substances de Descartes la pensée et l'étendue en latin la res cogitans la res extensa donc ces deux substances que Descartes a eu ensuite le plus grand mal à relier chez l'homme puisqu'il faut bien que l'âme et le corps se rencontrent ces deux substances totalement hétérogènes on a vu qu'elles devaient se rencontrer mais comment est-ce possible ? Descartes ne trouve pas de solution. Et bien l'erreur de Descartes pour Spinoza c'est d'avoir effectivement considéré que la pensée et l'étendue étaient des substances c'est-à-dire des réalités ultimes il y a deux réalités ultimes indépendantes hétérogènes nous en faisons l'expérience dit Descartes l'une à travers la vie intérieure la pensée l'autre à travers l'observation du monde objectif Spinoza me dit non Descartes s'est trompé bien sûr que nous vivons à travers la pensée que nous vivons à travers l'étendue bien sûr que ce sont les deux dimensions à travers lesquelles nous expérimentons tout ce que nous pouvons expérimenter dans nos vies il n'y a aucun doute à ce sujet Descartes ne s'est pas trompé il s'est trompé en considérant que c'était des substances la pensée et l'étendue ce sont des attributs alors ce mot il fait peur alors qu'il est simple pour comprendre la notion d'attribut je vais vous proposer deux chemins complémentaires le premier chemin c'est un chemin grammatical je sais qu'aujourd'hui le vocabulaire a changé c'est pour ça que nos enfants ils ont des problèmes avec la grammaire bien mais à mon époque qui est un peu aussi la vôtre à part les plus jeunes parmi nous on apprenait la grammaire sujet, verbe, attribut qu'est-ce que c'est qu'un attribut ? un attribut c'est ce que je dis de la substance à un moment donné les feuilles du murier du poivrier pardon c'est pas un murier c'est un poivrier qui sont là derrière vous au sommet de l'amphithéâtre je dis aujourd'hui les feuilles sont vertes et dans quelques mois je dirai les feuilles sont jaunes et je ne me contredirai pas puisqu'effectivement j'attribuerai aux feuilles du poivrier une autre qualité qui est apparue entre temps mais qui ne change pas l'essence du poivrier le poivrier il est toujours le poivrier simplement il avait des feuilles vertes et maintenant il a des feuilles jaunes donc qu'est-ce que c'est les attributs ? c'est les qualités que j'accorde à la substance c'est ce que je dis de la substance et qu'est-ce que c'est la substance ? c'est le sujet de la phrase les feuilles sont vertes ou je suis blanc voilà ça ce sont c'est une première façon de comprendre les attributs mais si je prends au sérieux cette façon de voir les attributs vous voyez que ça va très très loin autrement dit l'étendue et la pensée ce sont des façons de parler de la substance ce sont des façons d'appréhender la substance la substance ne m'apparaît pas directement Dieu ou la nature ne m'apparaissent pas directement Dieu ou la nature m'apparaissent à travers deux expressions c'est un mot qui est très utilisé par les commentateurs de Spinoza par Gilles Deleuze en particulier deux expressions l'expression pensée l'expression étendue alors deuxième approche peut-être encore plus satisfaisante on la doit à un physicien qui fait partie de mes chouchous depuis très longtemps un immense physicien et en même temps un grand philosophe c'est David Bohm B.O.H.M. David Bohm occupait la chaire de Newton en Angleterre vous vous doutez bien qu'on ne donne pas la chaire de Newton en physique au premier venu donc c'est un physicien il n'y a pas de doute et c'est un excellent physicien mais c'est aussi un philosophe qui nous a écrit et c'est des livres absolument fantastiques dans un de ses ouvrages David Bohm a une image que j'ai toujours trouvé magnifiquement pédagogique pour nous faire comprendre ce que sont la substance et les attributs chez Spinoza c'est l'idée d'un aquarium imaginez dit David Bohm dans une pièce absolument impénétrable personne n'a jamais pénétré dans cette pièce on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur par des scanners ou quoi que ce soit d'autre ou des caméras à IRM elle est totalement inaccessible totalement invisible et dans cette pièce entièrement close et inaccessible vous avez un aquarium vous imaginez un aquarium suspendu entre le sol et le plafond et il est entouré de caméras il est entouré de caméras il y a une caméra qui filme l'aquarium du dessus une autre du dessous une autre du côté bon vous avez on va utiliser le langage de Spinoza vous avez une infinité de caméras bien sûr c'est irreprésentable vous avez un nombre infini ou indéfinis de caméras et nous nous sommes dans la pièce d'à côté on ne peut pas pénétrer personne n'a jamais vu l'aquarium autrement dit personne n'a jamais vu Dieu personne n'a jamais vu la substance mais dans la pièce d'à côté nous avons des écrans de télévision il y a une infinité d'écrans mais la plupart de ces écrans nous sommes incapables de voir l'image elle est brouillée elle est invisible il n'y a pas d'image pour nous et il y a deux écrans où nous voyons des images un de ces écrans représente la pensée c'est l'image prise par l'une des caméras qui entoure l'aquarium l'autre image représente l'étendue c'est une autre image prise par une autre caméra donc on va observer ces images et puis on va repérer des relations nécessairement puisque ce sont les images du même aquarium donc les plus malins parmi les observateurs vont repérer des causalités ils vont dire tiens quand le poisson qui est sur l'écran de gauche monte celui qui est sur l'écran de droite descend ou à droite bon et les observateurs vont croire qu'il y a deux réalités alors qu'il n'y a qu'une réalité il n'y a qu'une seule réalité il y a un seul aquarium et les images que nous voyons sur les écrans de télévision ce sont des images des regards des perceptions sur l'aquarium unique qui est la substance et cette image je trouve qu'elle est tout à fait extraordinaire et du même coup elle me donne une réponse à la question que je posais tout à l'heure pourquoi ne pas préférer être un imbécile heureux la réponse elle est simple si j'ai une pensée erronée si j'ai une pensée inadéquate pour employer le jargon de Spinoza c'est à dire si je pense mal si je comprends mal le monde ou ce qui m'arrive ou ce qui se passe dans mon corps ou ce qui se passe dans mes relations avec les autres ça veut dire que nécessairement puisqu'il y a une seule substance et il y a deux images que dans le même temps dans mon corps il se passe des mécanismes erronés entre guillemets c'est à dire des mécanismes malades des mécanismes passionnels qui sont un mauvais ancrage de mon corps dans la nature et dans son environnement donc rendre nos pensées plus adéquates chez Spinoza et c'est tout à fait unique en philosophie cette idée là peut-être pas dans certaines sagesses mais en philosophie c'est quasiment unique rendre nos pensées plus conformes plus adéquates à la réalité c'est mettre notre corps en harmonie avec la nature avec la réalité vous voyez il n'y a aucune théorisation chez Spinoza il n'y a aucune coupure entre la théorie et la pratique entre ce qui se passe dans l'âme et ce qui se passe dans le corps quand j'améliore ma connaissance du monde j'améliore l'ancrage de mon corps dans ce monde j'améliore la santé finalement de mon corps on ne peut pas avoir avec des représentations fausses un corps qui se porte bien c'est tout à fait impossible pour Spinoza alors j'en arrive à cette idée troublante de parallélisme et pour évoquer le parallélisme je pars d'une formule magnifique Nietzsche a adoré cette formule il la cite dans le Guest Savoir en 1882 je parle encore un peu latin pardonnez-moi je vais traduire aussitôt pour les non-latinistes c'est la devise du philosophe d'Iranich non-ridere ne pas rire non-lugere ne pas se moquer ne pas ironiser ne pas haïr ne pas détester c'est d'intelligere comprendre comprendre c'est notre mission nous sommes là pour comprendre j'ai presque envie de dire c'est notre seule mission c'est pas de l'intellectualisme du tout puisque je vous ai montré qu'en comprenant nous améliorons notre sort et nous atteignons la sagesse et peut-être même la béatitude c'est un mot cher à Spinoza comprendre donc comprendre Dieu ou comprendre la nature c'est au fond se comprendre soi-même et j'introduis le dernier mot un peu technique chez Spinoza qui est le mot mode il y a la substance il y a les attributs de la substance la pensée et l'étendue et il y a les modes qui sont des sous-parties de ces attributs mon corps est un mode de l'étendue ma pensée est un mode de la pensée infinie de Dieu je suis donc un mode de Dieu je suis une partie de la totalité corps et âme mon corps appartient à l'infini de l'étendue mon âme appartient à l'infini de la pensée on est très proche si on y réfléchit bien du principe cher à la physique quantique du principe d'inséparabilité que nous disent les physiciens quantiques l'erreur ou l'insuffisance de la physique jusqu'à nos jours ça a été de séparer le sujet et l'objet ça a été de croire qu'il y avait en face du sujet une expérience totalement indépendante du sujet qui n'était pas modifiée par le regard que portait le sujet sur cette expérience et qu'il y avait une expérience qui n'avait pas qui n'opérait pas de modification sur le sujet qui observait cette expérience les physiciens quantiques je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est bien connu aujourd'hui me disent que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe le sujet et l'objet sont inséparables l'objet est modifié par le sujet dès que vous regardez un objet vous le modifiez vous le transformez et inversement cet objet transformé transforme le sujet donc le sujet et l'objet ne sont pas deux entités séparées ils font partie d'un tout que David Bohm appelle le tout indivis un tout indivisible mais qu'on divise quand même parce qu'on est obligé de le diviser pour étudier les choses mais fondamentalement il ne faut jamais perdre de vue que ce tout est un tout indivis et donc je vais prendre deux exemples très rapides on pourra creuser ça tout à l'heure dans le débat pour essayer de nous faire entrevoir ce qu'est le paraligne je n'ai pas la prétention de faire comprendre ce qu'est le paraligne parce qu'on y résiste de toutes nos forces à cette idée de paralysme nous sommes tous ancrés dans le dualisme premier exemple l'arrêt du tabac je fume ça concerne je le sais certains d'entre vous je fume j'ai une addiction au tabac et à un moment donné je vais décider d'arrêter de fumer donc il y a d'un côté mon corps avec tout ce qui se passe dans le corps la science a expliqué ce qui se passe dans le corps l'addiction au tabac la nicotine qui crée une accoutumance etc et puis de l'autre côté il y a mon esprit qui décide de m'entonner c'est le nananer de Descartes nananer moi je suis plus fort que mon corps je vais imposer à mon corps l'arrêt du tabac je peux m'aider bien sûr avec des pâtes ou d'autres trucs mais c'est vraiment mon corps qui décide que me dirait Spinoza mais il ne me dirait pas du tout la même chose il me dirait il se passe un certain nombre de choses dans mon corps par exemple quoi par exemple un empoisonnement mon corps en peut plus de la nicotine mon corps est empoisonné par le tabac et à un moment donné mon corps parce que nos corps ils veulent vivre ils veulent survivre ils sont animés par ce que Spinoza appellera le conatus j'en parle pas mais on y reviendra si ça vous intéresse vouloir vivre mon corps veut se maintenir dans l'existence donc il y a dans mon corps des mécanismes qui vont faire qu'à un moment donné mon corps il veut rejeter le tabac et en même temps dans mon esprit il se passe des mécanismes similaires c'est ça le parallélisme qui fait que effectivement je vais croire prendre la décision d'arrêt de la cigarette mais je ne prends pas la décision c'est dans mon corps il se passe une chaîne causale qui est analogue à celle qui se passe dans mon corps deuxième exemple la dépression les médecins ont repéré que très souvent en cas de dépression nerveuse quand on fait une analyse de sang on s'aperçoit qu'il y a la chute du taux de fer dans le sang de la personne dépressive et on est évidemment dans le problème de la poule et de l'âme est-ce que c'est la chute du fer qui entraîne la dépression ou est-ce que c'est la dépression qui entraîne la chute du fer alors on peut attaquer les choses par les deux bouts on peut simplement essayer de faire remonter le taux de fer et en pensant que ça va améliorer le mental du sujet ou on peut faire une psychothérapie on observera que cette psychothérapie va entraîner une remontée du taux de fer dans le sang la Spinoza ne pense pas du tout comme ça il pense qu'effectivement il se passe des choses dans le corps que parallèlement il se passe des choses alors si vous voulez comprendre le parallélisme il y a quelqu'un qui est beaucoup plus compétent que moi il s'appelle Damasio j'aurais pu le citer la semaine dernière c'est un grand neurologue américain il avait écrit un premier livre qui avait été un tabac mondial qui s'appelait l'erreur de Descartes traduit en 40 langues vendu à des centaines de milliers d'exemplaires je pense arriver à la même chose avec mon prochain livre et quelques années plus tard Damasio récidive en écrivant Spinoza avait raison 2003 magnifique livre Spinoza avait raison donc l'erreur de Descartes et Spinoza avait raison ce sont deux livres absolument extraordinaires qui sont à mon avis les meilleures voies d'entrée pour comprendre ce parallélisme qu'on a du mal à comprendre parce qu'on a l'impression que ça nous prive d'une partie de notre puissance ce qui n'est pas du tout le cas on en parlera tout à l'heure alors j'en arrive à la libération par la connaissance nous sommes des particules et on va dire que c'est quand même on parlait de l'orgueil de Descartes tout à l'heure qui nous met au centre de tout on va dire mais il y a un orgueil au moins équivalent chez Spinoza Spinoza nous dit on est des particules infinitésimales on est perdus dans l'univers infini on est des toutes petites choses et il nous dit en même temps on va connaître les attributs on va connaître Dieu on va connaître la nature c'est un peu bizarre oui mais oui mais nous sommes des particules mais nous sommes aussi des produits nous sommes les produits de la nature infinie ça veut dire que nous sommes reliés à tout ce qui s'est passé avant nous je reprends mon exemple de tout à l'heure pour que nous soyons là ce soir vous et moi il a fallu qu'on n'ait pas un infarctus dans l'après-midi mais il a fallu aussi qu'on arrive jusqu'à maintenant en s'intéressant un peu à la philosophie il a fallu que nos parents se rencontrent il a fallu vous avez tous vu le film de Woody Allen tout ce que vous voulez savoir sur le sexe sans jamais avoir osé le demander il a fallu que le petit spermatozoïde dont je suis le produit ait à gagner la fabuleuse course il avait des millions de concurrents il a gagné c'est lui qui a pénétré l'ovule de maman le premier et je suis arrivé au monde oui c'est moi donc il a fallu que la même chose se produise chez mes grands-parents chez mes arrière-grands-parents à la préhistoire pendant des centaines de générations vous avez infiniment plus de chances de gagner à Euro-Million que de venir au monde alors on va dire vous êtes des miracles on oublie que parler de miracle ou de hasard c'est aussi parler de la nécessité et Nietzsche qui a bien compris Spinoza a écrit des textes superbes dans le guet savoir pour nous dire mais le hasard et la nécessité mais c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose je peux aussi bien dire je suis le produit d'un hasard extraordinaire j'aurais jamais dû venir au monde parce qu'il a fallu des milliards de conditions il aurait salu vous avez tous vu retour vers le futur le jeune homme arrive dans le passé et à un moment donné il empêche ses parents de se rencontrer il est en train de voir qu'il disparaît sur la photographie qu'il a emmené avec lui bon parce qu'effectivement si ses parents ne sont pas rencontrés il n'est pas venu au monde voilà et on peut répéter ça à l'infini donc on va dire d'un côté on peut dire on est le fruit d'un hasard extraordinaire on n'aurait jamais dû apparaître mais de l'autre on va dire l'inverse enfin l'inverse la même chose mais autrement formulée nous sommes le produit d'une chaîne causale nécessaire autrement dit je dis à l'inverse ce que je viens de dire à l'endroit pour que je n'apparaisse pas pour que je ne sois pas là devant vous ce soir et vous devant moi il aurait fallu que l'univers tout entier change il aurait fallu que la chaîne causale immense qui m'a précédé ne soit pas la même que celle qui a existé ça veut dire que d'un côté nous sommes des particules infinitésimales mais de l'autre nous sommes les produits de cette nature gigantesque elle nous a voulu en quelque sorte et si cette nature c'est aussi Dieu la pensée infinie de Dieu ça veut dire que je suis pensé également par cette pensée infinie donc Spinoza va je dirais déconstruire la théologie il va montrer que les théologiens ont une vision infantile du divin ils ont introduit quantité d'erreurs au fond sur Dieu et sur le divin ils n'ont pas compris la puissance infinie de Dieu ils n'ont pas compris l'éternité de Dieu ils introduisent du temps en Dieu puisqu'effectivement si Dieu crée le monde à un moment donné ça veut dire que j'introduis du temps en Dieu il y a Dieu avant la création du monde et puis il y a Dieu pendant et puis il y a Dieu après ça ne tient pas la route Dieu est éternel il n'est pas dans le temps il n'est pas immortel donc Spinoza déconstruit totalement la théologie c'est pour ça que il sera évidemment totalement condamné par les églises il était interdit au 18ème siècle en France vous avez la chance d'être là au 21ème siècle il était interdit en France au 18ème siècle de prononcer le nom de Spinoza vous prononciez simplement le nom de Spinoza on vous emmenait à la Bastille illico alors le philosophe avait trouvé une ruse les policiers du roi étaient à peine plus malins que les policiers aujourd'hui et les philosophes quand ils parlaient de Spinoza dans les cafés de l'époque ils disaient monsieur de l'être monsieur de l'être avec un même à l'escu et la police n'y comprenait rien ils pouvaient discuter tranquillement alors je conclue rapidement les philosophes dualistes et on a vu que certains d'entre vous étaient très attachés à cette idée et c'est tout à fait respectable et encore une fois c'est la liberté même de nos pensées et de nos réflexions qui en est la preuve le dualisme me promet l'immortalité si l'âme et le corps sont indépendants je peux imaginer que mon âme survive à mon corps donc le dualisme qui est lié à la théologie il n'y a aucun doute à ce sujet c'est l'enfant de la théologie le dualisme de la théologie chrétienne en particulier le dualisme me promet l'immortalité c'est tentant l'immortalité je ne vais pas mourir avec mon corps je vais survivre dans un autre monde etc ça peut tenter certains d'entre vous moi j'aimerais substituer je vais tenter de le faire je sais que j'ai joué mais j'essaye j'ai toujours essayé je vais tenter de vous faire une promesse bien plus séduisante les dualistes vous promettent l'immortalité moi je vous promet l'éternité avec Spinoza moi je vous promet l'éternité c'est beaucoup mieux l'éternité les américains de Princeton qui ont fait un très beau travail il y a 30 ou 40 ans se posaient la question suivante comment se fait-il se demander ces universitaires américains que je supporte mal de disparaître dans les décennies qui viennent il est très probable même si la médecine fait de grands progrès que je ne serai plus là à faire des agora en 2100 ou en 2200 il y a des plus grandes chances qu'il en soit ainsi et comment se fait-il que je supporterais bien d'avoir été absent en 1900 en 1800 ça ne me touche pas aucun d'entre vous n'est perturbé par l'idée qu'il n'était pas présent en 18ème siècle par contre l'idée qu'on ne sera pas là dans 50 ans ça ça fait mal au coeur c'est quand même un peu bizarre comment se fait-il que je supporte le néant dans le passé et que je ne supporte pas dans le futur donc l'éternité ce n'est pas l'immortalité c'est beaucoup mieux c'est je suis en dehors du temps Dieu comprend dans son infinité à la fois mon corps qui est le mode de l'étendue et ce corps la nature tout entière l'a voulu puisque la nature a abouti à quelque chose à un moment donné qui est le corps qui est là devant vous une seule virgule dans l'infinité du passé aurait fait en sorte que je ne sois pas là donc on doit être très heureux de ça le monde entier m'a voulu et ma pensée elle-même elle est pensée par une pensée éternelle qui est en dehors du temps qui est la pensée de Dieu donc Dieu me pense de toute éternité j'existe éternellement dans la nature ou en Dieu et je termine par une dernière formule latine qui est absolument sublime c'est l'éthique c'est livre 5 proposition 23 nous sentons et nous expérimentons que nous sommes éternels nous sentons que nous sommes éternels c'est déjà une affirmation qui peut troubler mais que nous expérimentons que nous sommes éternels c'est encore plus troublant sauf quand on s'appelle Philippe Granarolo et qu'on a écrit un premier livre de philosophie en 1993 qui s'appelle l'individu éternel merci de m'avoir écouté la parole est à vous on va demander je ne sais pas à qui peut-être à Brigitte elle n'est pas là que pour me gronder Brigitte de vous distribuer le micro pour qu'on puisse dialoguer je suis certain d'avoir soulevé quantité de réflexion et d'objection et donc on est là pour en parler très largement n'hésitez pas à vous exprimer je répète que nous sommes en philosophie que je ne vous ai pas transmis la vérité sinon je serai un gourou et je serai en train de fonder une secte j'y pense parfois quand je vois vraiment comment vous vous précipitez pour m'écouter je me dis finalement non je plaisante bien sûr non je suis un philosophe je n'ai pas la vérité je la cherche c'est ce que dit le mot même de philosophie et vous l'avez tout autant que moi donc la parole est à vous n'ayez aucune hésitation à exprimer vos pensées et à entamer un dialogue avec moi on est là pour ça et c'est pour ça que ça s'appelle une agora est-ce que vous pouvez nous préciser ce qui est expérimenté l'éternité attend il n'y a pas le son il faut appuyer longuement sur le milieu il faut appuyer longuement sur le milieu jusqu'à ce que ça oui ça doit marcher là est-ce que vous pouvez nous préciser vous m'entendez quand même non on va mettre le son parce que c'est très gênant s'il n'y a pas le son il faut que tout le monde entende on va y arriver voilà il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions oui qu'est-ce que ça peut être plus près de la bouche un exemple concret non il ne marche pas le micro expérimenter l'éternité je ne vais pas le répéter toute la soirée non alors on va traduire je vais traduire je vais répéter votre question allez-y je vous écoute je vous écoute alors bien j'avais promis de ramasser les copies je ne le ferai pas mais sur la phrase de Bergson je voulais faire le même petit exercice sur cette formule je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à votre question c'est une des phrases les plus mystérieuses les plus énigmatiques de toute l'histoire de la philosophie madame demande qu'est-ce que ça veut dire expérimenter l'éternité puisque Spinoza prétend que nous expérimentons l'éternité nous la sentons et nous l'expérimentons alors que nous sentions l'éternité on peut entrevoir le sens de cette formule Spinoza a des formules étonnantes dans le dernier livre de l'éthique qui est vraiment un livre absolument fantastique il parle de l'amour intellectuel de Dieu c'est très troublant l'amour intellectuel qu'est-ce que c'est l'amour jusqu'à maintenant on séparait complètement l'amour, la passion Spinoza n'est pas un adversaire de la passion il pense qu'il y a de bonnes passions il pense qu'il y a des passions tristes c'est quand nous dépendons de l'extérieur quand nous sommes dominés par des choses que nous ne comprenons pas l'addiction au tabac on en a parlé tout à l'heure la passion amoureuse quand elle s'empare de moi et qu'elle me manipule donc je suis malheureux quand je suis dépendant de quelque chose qui agit sur moi et en général je me trompe parce que je crois que c'est moi qui agis le drame de la passion c'est que je crois que je suis agissant alors que je suis pâtissant dans la passion bien donc qu'est-ce que c'est que cet amour intellectuel jusqu'à maintenant les philosophes comme Descartes séparaient l'émotion la passion et puis l'intelligence non Spinoza n'est pas d'accord il y a des passions tristes effectivement et vous avez dans l'éthique des formidables réflexions sur la façon dont nous devons nous débarrasser de ces passions tristes par la connaissance là encore par la connaissance il n'y a pas d'autre issue que la connaissance tant que je n'ai pas compris ce qui m'arrive au niveau de la passion il n'y a pas de solution il n'y a pas d'issue il faut que je comprenne ce qui se passe quel est ce rapport quelle est cette influence que je subis pour m'en déprendre tant que je n'ai pas compris ça quand je crois que c'est moi qui suis en train de tirer les ficelles je ne m'en sortirai jamais quand quelqu'un tombe sous la dépendance sous la coupe d'un autre être et qu'il croit qu'en fait c'est sa volonté c'est sa décision et qu'il est très heureux comme ça et je vous ai dit et c'est une dimension majeure de la philosophie de Spinoza je ne peux pas être heureux avec des représentations fausses et les psys et en tout cas Dalmasio et d'autres ne sont pas loin de donner raison à Spinoza là-dessus je ne peux pas être heureux je peux croire je peux me faire croire que je suis heureux je peux me faire croire je peux me tromper je peux me leurrer je peux me faire croire que finalement je suis très bien dans cette passion tout va bien pour moi mais ça va craquer très vite à un moment donné ou à un autre parce que je ne peux pas être heureux avec des représentations fausses ça c'est vraiment une affirmation majeure et très unique donc amour intellectuel de Dieu donc nous sentons ça veut dire effectivement en même temps nous comprenons sentir et comprendre ne sont pas séparés chez Spinoza quand j'ai compris ce qu'est la substance que sont les attributs quand j'ai compris ce qu'est la causalité quand j'ai compris effectivement que quand je crois être libre c'est que j'ignore les causes qui agissent sur moi le libre arbitre dit Spinoza c'est l'ignorance des causes qui me détermine c'est l'ignorance des causes qui me détermine quand je ne sais pas la cause qui agit sur moi je crois que je suis libre je crois que je suis à l'origine de mon acte alors que je suis passif je suis une boule de billard donc c'est la connaissance qui me libère et seulement la connaissance qui me libère donc nous sentons que nous sommes éternels on entrevoit le sang mais nous expérimentons ah ça c'est plus mystérieux qu'est-ce que c'est que cette expérience ça peut peut-être vouloir dire que en ne séparant pas l'âme et le corps en affirmant que ce qui se passe dans la pensée c'est quelque chose qui se passe en même temps dans le corps je vais ressentir mon union avec la nature mais je vais peut-être aussi l'expérimenter c'est-à-dire la mettre en pratique c'est-à-dire c'est la notion même de béatitude c'est Spinoza si je comprends que je suis partie intégrante d'une totalité que je suis une partie de Dieu c'est quand même pas mal d'être une partie de Dieu alors certains diront et on retrouve la liberté adolescence de monsieur Descartes ah non non moi je veux pas être une partie de Dieu moi je veux être Dieu va te faire soigner non c'est pas mal d'être une partie de Dieu une partie de l'absolu une partie qui est voulue et pensée par l'absolu si j'intègre cette idée de nécessité le monde ne pouvait pas ne pas me produire au terme de son évolution et je suis pensé éternellement par la pensée parce que ce qui se déroule sur le plan du visible de l'espace c'est l'attribut étendu vous l'avez compris se déroule en même temps sur le plan de la pensée autrement dit c'est ça qui nous trouve parce que on est quand même enraciné dans des siècles de théologie qu'est-ce qu'on a tendance à penser parce qu'on a introduit du temps en Dieu qu'est-ce qu'on pense quand on a introduit en Dieu Dieu il a pensé le monde et puis à un moment donné c'est le dieu de l'Aimnitz l'Aimnitz il a été très peu copain avec Spinoza alors je vais caricaturer un peu ne m'en voulez pas il faut s'amuser un peu aussi en philo vous êtes d'accord avec moi c'est quoi le dieu de l'Aimnitz c'est un dieu qui pense différents mondes possibles et qui à un moment donné se dit oh ce monde je me le crée ou je ne me le crée pas bon la pensée et puis ensuite la volonté Dieu pense et puis il crée ou il ne crée pas pour Spinoza c'est une absurdité notoire Dieu ne pense pas le monde avant de le créer puisqu'il n'y a pas de séparation il n'y a pas de temps en Dieu en même temps que Dieu se pense lui-même le monde existe et la nature existe la nature c'est le déploiement de la puissance de Dieu il n'y a pas de séparation du tout donc cette expérimentation c'est le fait que si j'arrive à intégrer cette idée alors j'avais écrit dans mon livre pour une école du guet savoir un petit chapitre que j'avais appelé si ma mémoire est bonne l'orgueil de notre temps où je disais finalement ce que la science mais déjà Spinoza me disait c'est très réconfortant c'est très réconfortant si j'intègre cette idée qu'au fond il a toutes ces conditions qui m'ont précédé une seule de ces conditions si je l'élimine je n'apparais pas donc je suis lié à cette histoire il a fallu que le monde soit exactement ce qu'il est pour que moi j'apparaisse c'est une idée qui me réconcilie au fond avec le monde alors ça pose toute la question du mal qui est très très compliqué du jugement je ne vais pas en parler ce soir ça nous mènerait beaucoup trop loin j'ai fait des conférences là-dessus on pourra en parler par ailleurs si ça vous intéresse je ne veux pas aborder ce thème-là qui est trop difficile ce soir mais je dirais simplement je me sens uni réconcilié et Spinoza il me met à l'abri de la culpabilité et du rejet je me porte bien quand je me sens chez moi dans un monde qui m'a produit et qui m'a peut-être pensé même de toute éternité donc c'est ça l'expérimentation de l'éternité c'est l'expérience de Dieu c'est l'expérience de l'intemporalité c'est pas si original que ça que disait Aristote dans l'antiquité il disait si j'étais entièrement dans le temps je ne m'apercevrais pas qu'il y a du temps c'est génial c'est bien plus intelligent que Platon si on y réfléchit si j'étais dans le temps et que je coulais avec le fleuve qui coule je serais dans l'éternité qu'est-ce qui fait que je vois que les choses bougent c'est que moi il y a quelque chose en moi qui ne bouge pas et qui me permet si j'évoluais en même temps que le coureur du 100 mètres court je ne le verrais pas courir ce qui me fait comprendre que le coureur court c'est que quand il est sur la ligne des 50 mètres je me souviens qu'il était dans les starting blocks c'est que quand il est sur la ligne d'arrivée je me souviens du parcours qu'il a fait donc moi je suis en dehors de cette temporalité si j'accompagnais le coureur tout au long de sa course il n'y aurait pas de course c'est les fameux paradoxes de Zénondélé dans l'antiquité vous regardez un film image par image vous regardez la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques et bien les coureurs ils ne courent jamais bizarre ça quand même image 1 ils ne courent pas image de 50 ils ne courent toujours pas image de 3000 ils ne courent toujours pas ils n'ont jamais couru et pourtant ils sont allés des starting blocks à la ligne d'arrivée en moins de 10 secondes voilà donc pour qu'il y ait perception du temps il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui soit extérieur au temps donc c'est pas tellement original simplement Spinoza va un peu plus loin encore en disant cette extériorité par rapport au temps je peux l'expérimenter c'est à dire vraiment la vivre au plus profond de moi et à ce moment là j'arrive à ce mot mystérieux de béatitude j'éprouve un sentiment de bonheur de la joie aussi Spinoza est un philosophe qui dit des choses magnifiques sur la joie c'est un très bon commandateur de Spinoza qui s'appelle Mizrahi que je vous recommande qui a écrit des choses magnifiques là dessus la joie c'est pas le plaisir c'est un sentiment très profond qu'on vit rarement la joie il y a des moments dans ma vie et dans la vôtre où on se sent tout va bien je suis à ma place ça tourne tout est bien ça c'est la joie c'est un sentiment très profond c'est pas un sentiment léger c'est pas superficiel la joie du tout c'est pas l'imbécile heureux du tout du tout du tout c'est justement lié à une relation très profonde avec la réalité voilà je sais pas si j'ai répondu mais ça c'est clair alors on peut considérer qu'il était croyant alors ben croyant vous savez j'avais mon maître en philosophie à Nice qui s'appelait Eric Weil qui est un immense philosophe il nous faisait des cours sur Aristote qui était au programme de la Grègue et il disait au fond Aristote c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu c'est quelqu'un qui sait Dieu alors j'ai presque envie de reprendre cette formule pour parler de Spinoza il croit non il croit pas il sait il pense savoir en tout cas il y a il y a du divin chez Spinoza c'est évident le livre 1 de l'éthique s'appelle de Dieu Dieu est pas absent chez Spinoza il n'y a même que Dieu donc on peut pas l'accuser d'évacuer Dieu c'est même la seule chose qui est présente tout au long de l'éthique nous sommes des modes de Dieu et la tribu pensée et la tribu étendue sont des dimensions de la substance qui est éternelle qui est infinie et que je peux appeler Deus Siwe Natura mais effectivement le décalage avec la présentation que les religions traditionnelles nous font de Dieu d'un Dieu j'espère ne faire de peine à personne mais j'en ai discuté avec des croyants et en général ils sont plutôt d'accord avec ça une présentation un peu infantile quand même du divin anthropomorphique anthropomorphique on voit Dieu à notre image donc c'est un Dieu qui s'énerve un Dieu qui se passionne oh qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là oh ils sont en train de bouffer la pomme ils sont en train de faire des saloperies à Sodome etc on va leur envoyer la foudre bon qu'est-ce que c'est ce Dieu qui est étonné c'est lui qui a créé tout ça pourquoi voulez-vous qu'il s'étonne Dieu ne s'étonne jamais sinon Dieu n'est pas Dieu il s'étonne pas il s'indigne pas il ne peut pas s'indigner puisque c'est son produit c'est sa création c'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se produit de toute éternité dans l'univers il ne peut pas avoir de décalage ou de recul par rapport à ça sinon il n'est pas Dieu alors il y a l'orgueil très important aussi ne pas se prendre pour un empire dans un empire j'ai dit que je ne parlerais pas du jugement mais je vais quand même en dire un mot du jugement je ne peux pas m'en empêcher j'avais eu un conflit assez violent à Marseille il y a deux ans avec un collègue un prof de philo sur le thème comment dire ça quand vous prenez une distance par rapport au réel et on le fait tous il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas le faire et que c'est scandaleux ça fait partie de notre nature et ça peut être positif parce que ça m'amène à agir et à produire quelque chose de nouveau il faut bien distinguer le jugement dans ce qu'il a de dynamique et le jugement comme dépression le monde est pourri j'aurais pas dû venir au monde c'est deux choses très très différentes quand j'ai un jugement critique j'avais pris cet exemple à Marseille je le reprends j'ai pas trouvé mieux depuis ce matin le réveil sonne je fais un adorable sourire à mon épouse elle m'agresse violemment parce qu'elle a mal dormi et évidemment je vais lui faire la gueule toute la matinée bon et je ne peux pas ne pas me dire c'est un exemple fictif ma femme c'est toujours de bonne humeur le matin je vois qu'elle est en train de faire des grimaces non non c'est tout à fait imaginaire donc j'ai tendance à me dire et vous aussi le monde aurait été quand même un peu meilleur si ce matin mon épouse au lieu de me faire la gueule m'avait accueilli avec un grand sourire mais qu'est-ce que je suis en train de faire si j'y réfléchis bien je suis en train de me mettre à la place de Dieu tout simplement et c'est quand même un peu gonflé non vous ne croyez pas je suis en train de dire oh Dieu tu as raté ton coup si j'avais été toi moi j'aurais fait en sorte que le 27 juillet à 7h30 ou 8h ma femme m'accueille avec un grand sourire alors j'ai pris ce petit exemple esprit pour ne pas prendre des grands exemples qui nous amèneraient à des considérations compliquées mais ce petit exemple un peu simple presque simplé pour dire que faisons attention quand nous trouvons des failles et que nous pensons que l'univers aurait dû être différent en même temps je me suicide d'une certaine manière ça aussi c'est très troublant si on y réfléchit qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure pour que j'apparaisse il a fallu que le monde soit exactement ce qu'il a été jusqu'à ma naissance puisqu'il aurait suffi qu'un seul événement change pour que je ne sois pas là si vous vous dites que tel événement par exemple n'aurait pas dû avoir lieu dans le passé ça veut dire que vous préférez un monde où cet événement n'a pas lieu et dans lequel vous n'apparaissez pas vous préférez ne pas venir au monde que venir au monde c'est votre choix c'est respectable moi je ne suis pas mécontent d'être venu au monde et pour que je sois venu au monde il a fallu que le monde soit ce qu'il a été on appelle ça du fatalisme on dit c'est très dangereux mais parce qu'on confond complètement les choses parce qu'on introduit effectivement des éléments dualistes dans une philosophie qui ne l'est pas c'est pas parce que je me dis qu'il a fallu que le monde procède comme il a procédé que je me dis demain il faut qu'il soit la suite exacte de ce qu'il a été bien sûr que non c'est pas du tout la même chose c'est pas parce qu'il était nécessaire que je fasse caca dans mes couches à 6 mois que je dois continuer à 70 ans ça viendra dans 10 ans je sais que je recommencerai mais pas encore j'ai le temps donc on est des êtres en évolution on est dans un monde qui se transforme c'est pas parce que je dis je m'interdis de dire que le monde aurait dû être différent mais ça veut pas dire que je veux que les choses continuent exactement bien au contraire c'est pas du tout la même chose mais effectivement penser que le monde est plein d'imperfections c'est très contradictoire puisque c'est se faire disparaître de la photographie comme le jeune homme du retour vers le futur ça veut dire qu'un monde différent serait un monde dans lequel je ne serais pas apparu et ce monde aurait été meilleur un monde dans lequel je ne suis pas est meilleur qu'un monde dans lequel je suis vous allez dire Bernard Rollo est un peu narcissique moi j'ai tendance à penser qu'un monde dans lequel je suis apparu est plutôt pas mal donc vous voyez on est alors vous voyez on est évidemment je flirte avec une question très difficile dont j'ai dit que je ne voudrais pas l'aborder ce soir peut-être qu'on le fera une autre fois très compliquée qui est la question du mal effectivement qui est la question du négatif qui est la question mais on a le même problème avec Hegel là-dedans on en parlera peut-être dans une quinzaine de jours on a le même problème on a le même problème dans ces philosophies modistes parce que Hegel certains l'ont dit certains l'ont dit c'est le Spinoza du 19ème siècle c'est un Spinoza qui introduit la notion d'histoire je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'elle n'est pas absente la notion d'histoire enfin d'histoire de devenir en tout cas mais c'est vrai qu'Hegel introduit la notion d'historicité de mouvement historique mais il va se retrouver devant les mêmes problèmes c'est-à-dire que les philosophies non-dualistes vont buter à un moment donné sur une question très difficile effectivement les stoïciens ont été les premiers à être confrontés à ça ce qu'on appelle à tort ou à raison le fatalisme stoïcien il faut se méfier comme de la peste du mot fatalisme Lennitz qui pourtant n'aimait pas beaucoup Spinoza reconnaît qu'il y a des fatalismes très différents les uns des autres le fatalisme c'est pas la passivité au contraire il n'y a pas de passivité chez Spinoza il y a peu de philosophes aussi actifs que Spinoza je décide je prends je connais le monde par cette connaissance je me transforme en transformant mon âme en même temps quelque chose se produit dans mon corps qui n'est pas l'effet de ce qui se passe dans mon âme qui est parallèle à ce qui se passe dans mon âme donc la totalité que je représente l'individu qui appartient à ces deux attributs se transforme en sa totalité il ne peut pas y avoir deux réalités je reviens là-dessus c'est tout à fait essentiel il ne peut pas y avoir deux res deux substances c'est pas pensable c'est pas logique s'il y a deux substances il y a une troisième substance qui fait l'unité des deux les deux ne sont pas la substance elles sont des émanations de ce qui existe encore au-dessus on ne peut pas notre raison ne peut pas ne pas se dire qu'il y a une seule réalité une seule substance une seule réalité ultime une seule réalité fondamentale et si je donne à cette réalité la propriété de l'infinité si cette substance elle est infinie c'est-à-dire sans limite absolue illimitée sans frontière et bien j'ai le droit effectivement de l'appeler Dieu puisque c'est ainsi qu'on a pensé Dieu dans toute notre tradition et je vais l'identifier avec la nature dans son infinité mais rappelez-vous l'idée importante des attributs ça aussi je vais rajouter un mot là-dessus on ne voit que deux attributs on ne perçoit que deux attributs de la civile on ne voit que deux écrans de télévision ça on arrive à comprendre un petit peu ce que ça veut dire aujourd'hui je prends un exemple qui est simplement une image il ne faut pas le prendre au pied de la lettre cet exemple il y a un siècle on ne savait pas par exemple ce qu'étaient les infrarouges ou les ultraviolets donc il y a toute une série de dimensions de la nature qui nous échappaient totalement et puis on a découvert aujourd'hui on a des télescopes qui captent les infrarouges et les ultraviolets qui viennent de l'infini et donc on a une meilleure image de l'univers on a découvert des éléments qui ne faisaient pas partie de la réalité objective qu'on connaissait donc on a ouvert une nouvelle fenêtre c'est pas un troisième écran de télévision on dirait un vrai disciple de Spinoza ça appartient toujours à l'étendue c'est mathématique ça se met en formule ça se déploie dans l'espace dans l'espace et dans le temps c'est vrai que Spinoza ne fait pas grand chose du temps mais dans l'étendue comme Descartes il situe le temps simplement peut-être que les physiciens de l'époque n'avaient pas totalement intégré ce facteur temps c'est vrai que dans les formules de la physique classique le temps n'existe pratiquement pas les formules sont toutes réversibles c'est au XXème siècle qu'on a commencé à introduire la flèche du temps dans les formules de physique mais c'est vrai que Spinoza parle très peu de la temporalité il parle de l'étendue comme le fait Descartes il est peut-être trop admirateur de Descartes mais dans l'étendue le temps est compris quand quelque chose se déploie dans l'étendue ce déploiement prend du temps nécessairement pour parcourir un espace il faut du temps sinon il n'y a pas d'espace non plus le temps et l'espace sont inséparables sur ce plan donc voilà cette idée oui Jacques il n'y a plus de micro on va le temps on va donner le micro à Jacques merci moi je voulais te demander si tu voulais dire un petit peu des choses sur Spinoza et le traité théologico-politique c'est-à-dire Spinoza et la laïcité c'est quand même quelque chose d'intéressant bien je te remercie de ce beau cadeau alors bien sûr et tu en es conscient et moi aussi je vous ai présenté un dixième un centième de cette philosophie extraordinaire qui est celle de Spinoza mais je vais je vais répondre quand même à ta question je vais y répondre d'abord indirectement ensuite plus directement il y a une dimension politique et théologique majeure effectivement et je vais commencer par la dimension politique une objection qu'on adresse et que Spinoza effectivement s'adresse à lui-même c'est que si je considère et la science aujourd'hui se pose un petit peu ses problèmes et Damasio les pose dans ses livres si je prends conscience qu'effectivement la conduite le comportement d'un individu par exemple je ne sais pas d'un criminel d'un serial killer qui vous voudrait ou d'un djihadiste est lié à des causalités très complexes qui est certainement biologique sociologique etc à un moment donné va se poser le problème de la responsabilité et donc le problème de la punition si nous sommes soumis à des chaînes causales et que tout est nécessaire et que le comportement que j'ai dépend d'une causalité qui est indépendante de moi et que je ne maîtrise pas au nom de quoi va-t-on effectivement me punir d'avoir accompli un acte et Spinoza a une réponse qui est très claire et qui est très simple et qui est très belle me semble-t-il si je regarde effectivement les choses uniquement du point de vue de l'individu on a beaucoup tendance à faire ça aujourd'hui on a du mal à raisonner en termes de groupe et de collectif je vais penser qu'il est un peu monstrueux de punir un individu qui ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il a fait qui était condamné à accomplir l'acte qu'il a accompli mais cet individu il est membre d'un groupe il est membre d'une société qui elle aussi a sa causalité et qui elle aussi a sa finalité qui est un corps la société est un corps et ce corps veut vivre et ce corps veut se défendre autrement dit même si je pense que l'individu n'est pas totalement responsable du crime qu'il a commis la société a le droit de le mettre à l'écart de le punir d'une façon ou d'une autre parce que la société est un autre corps qui a l'obligation de se défendre et alors ça peut paraître choquant effectivement de punir quelqu'un qui en quelque sorte n'a pas fait exprès mais c'est pas si choquant que ça quand on se place effectivement sur le plan de la collectivité donc ça on va trouver ça dans l'éthique au niveau politique alors le traité théologico-politique ou le traité des autorités théologiques et politiques c'est le seul écrit que Spinoza a publié de son vivant il a compris sa douleur immédiatement c'est le premier et le dernier livre qu'il a publié c'est un livre très étonnant et c'est je sais que tu penses comme moi que c'est un livre tout à fait majeur le titre est bizarre théologico-politique ça veut dire ça vous avez 20 chapitres vous avez 18 chapitres sur la religion et 2 chapitres sur la politique c'est quand même étonnant bien sur la religion alors ça serait une autre agora mais en deux mots très rapidement un discours magnifique de Spinoza qui rejoint un des aspects que j'ai développé aujourd'hui qui est le texte je le dis dans mon livre sur le djihadisme c'est le plus grand texte anti-intégriste qui ait jamais été écrit par un philosophe et on se disait avec mon ami Atlan quand on était ensemble à Dumonderville on devrait traduire le traité théologico-politique et le distribuer gratuitement par exemple dans les plaines afghanes autant des talibans c'est la plus grande arme contre l'intégrisme que dit Spinoza il dit des choses très simples et je les ai reprises dans mon livre dans mon dernier livre il dit la chose suivante les théologiens nous disent il ne faut pas interpréter la parole de Dieu ce que disent les intégristes c'est sacré c'est intouchable on n'interprète pas il a dit ça c'est à prendre au pied de la lettre c'est la parole de Dieu je reformule un peu les idées de Spinoza je les ai reformulées il n'y a pas longtemps que dit Spinoza il dit si vous pensez que Dieu c'est quand même quelqu'un il est tout puissant on va dire Dieu c'est forcément un très bon communicant on est d'accord je vais même dire c'est le meilleur communicant qui ait jamais existé dans l'histoire de l'univers c'est the best qu'est-ce que c'est qu'un bon communicant c'est quelqu'un qui adapte son discours à l'interlocuteur il y a le message il y a l'émetteur le message le récepteur donc le Dieu de l'ancien testament il a parlé à des hébreux d'il y a 3 ou 4 000 ans le Dieu Jésus-Christ a parlé à des hommes d'il y a 2 000 ans le Muhammad du Coran il a parlé à des hommes d'il y a 14 siècles il a parlé à ces hommes le langage que ces hommes pouvaient comprendre il a parlé un langage éternel il a parlé un langage adapté à des hommes qui pensaient que la terre était au centre de l'univers qui avaient les connaissances de leur époque c'est-à-dire de toutes petites petites connaissances donc l'idée qu'on n'a pas à interpréter une parole parce qu'elle vient de Dieu alors que c'est une parole historique qui a été émise dans un contexte donné vis-à-vis de personnes qui avaient les connaissances de leur temps c'est une aberration totale j'ai non seulement le droit j'ai le devoir d'interpréter les textes sacrés et j'ai le droit et le devoir de communiquer mon interprétation parce que qu'est-ce que c'est dit Spinoza qu'un droit de pensée qui ne serait pas un droit de communiquer sa pensée nous sommes des êtres sociaux si j'ai le droit de penser mais surtout de jamais exprimer ce que je dis on n'est pas dans une république et vous avez une très belle idée de la république dans le traité théologique lisez les deux derniers chapitres simplement c'est pas long deux chapitres donc que dit Spinoza il dit j'ai le droit et le devoir d'interpréter l'état doit m'accorder la liberté d'interpréter les textes sacrés de proposer de discuter et il étend ça ensuite c'est pour ça que les deux derniers chapitres sont étendus à la loi qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi là il y a un dialogue avec Hobbes que Spinoza aime beaucoup mais vis-à-vis duquel il prend quand même un peu des distances que se passe-t-il vis-à-vis du souverain c'est le mot technique qu'on emploie c'est pas forcément le roi le souverain c'est le président de la république ou l'assemblée nationale c'est celui qui détient le pouvoir ultime dans une société le pouvoir exécutif bien ou législatif quand il s'agit des lois qu'est-ce qui se passe si le souverain décrète une mauvaise loi ça peut lui arriver il n'est pas Dieu est-ce que je peux m'accorder le droit de désobéir et bien Spinoza répond non et il me semble qu'il a quand même un petit peu raison qu'est-ce que c'est qu'une société dans laquelle nous nous accorderions le droit de désobéir non non monsieur l'agent moi je ne suis pas d'accord votre histoire de rouler à 130 sur l'autoroute c'est complètement aberrant moi je roule à 190 et je vous emmerde je ne paierai pas l'amende qu'est-ce que c'est qu'une société dans laquelle je m'accorde le droit de désobéir aucune société ne peut me donner le droit de désobéir à la loi de la république par contre c'est la même chose qu'au niveau religieux je peux interpeller le pouvoir je peux créer une association contre la limitation à 130 j'ai le droit de le faire je peux écrire au président de la république je peux saisir mon député j'ai quantité de moyens en république pour montrer pour essayer d'infléchir la loi et montrer que la loi est pas bonne donc voilà tout ce que vous trouvez je ne sais pas c'est ce que tu voulais me faire dire mais dans le traité théologico-politique toute une réflexion sur la liberté de penser sur l'esprit critique sur la façon dont nous pouvons lire interpréter reformuler à une époque donnée un texte bien sûr que c'est Dieu qui a parlé mais il n'a pas parlé dans son éternité Dieu il a parlé à des hommes historiques il ne peut pas parler on ne comprendra rien s'il parlait en tant qu'être éternel donc il a adapté son discours à des hommes qui vivaient dans un contexte donné avec des connaissances données donc vous voyez tout le drame de l'intégrisme et le bluff des intégristes j'espère que je ne vais pas me faire égorger à la sortie d'espanade mais tant pis j'ai déjà pris des risques en écrivant mon livre le bluff des intégristes des islamistes c'est qu'ils veulent ils ont une interprétation bien sûr du Coran mais bien entendu qu'ils ont une interprétation qui est parfaitement datée on la connait cette interprétation on sait quand est-ce qu'elle est apparue dans quel contexte à quelle occasion et ils voudraient nous faire croire que leur interprétation ce n'est pas une interprétation c'est la littéralité du texte non ils interprètent parce qu'on ne peut pas ne pas interpréter pourquoi ? alors c'est un point que j'ai oublié et que je vais ajouter maintenant pour terminer quel langage parle la religion ? elle parle le langage de l'imagination ça veut dire quoi ? ça veut dire que si effectivement vous aviez dans la Bible ou dans le Nouveau Testament ou dans le Coran une démonstration mathématique on n'aurait pas le choix on se dirait bien entendu c'est comme ça bon et Pascal est passé par là que Descartes et Spinoza ont lu que me dit Pascal un Dieu qui m'obligerait à croire en lui ce serait un Dieu qui mépriserait mon humanité donc précisément l'interprétation est une nécessité absolue parce que nous sommes dans le langage de l'imagination et une image ça se traduit une formule mathématique ça ne se traduit pas E égale MC2 Y égale AX plus B pas besoin de traduction c'est univoque pour employer un jargon logico-mathématique tandis que les textes religieux ils ne peuvent pas parler un autre langage que celui de l'imagination des symboles des allégories or un symbole une allégorie c'est incompréhensible si ça ne se traduit pas on traduit le symbole et l'allégorie dans un langage plus abstrait qui permet ensuite de communiquer autour de ce symbole et cet allégorie donc ça c'est aussi une très belle idée du traité théologico-politique encore une fois Spinoza contre toute la communauté de son temps contre tous les intégrismes de son époque je vous rappelle qu'il a failli mourir sous le couteau d'un intégriste juif d'Amsterdam donc il sait de quoi il parle quand il parle de l'intégrisme il a failli laisser la peau donc Spinoza lutte avec toute son intelligence contre l'intégrisme qui était présent à son époque qui est malheureusement présent aujourd'hui encore on croyait qu'on s'en était débarrassé et bien non il faut recommencer à mettre le couvert donc il lutte de toutes ses forces contre cet intégrisme il nous donne des armes intellectuelles vous voyez quand je dis que c'est la connaissance qui libère là vous en avez une illustration magnifique c'est la connaissance qui va pouvoir nous libérer de l'intégrisme et il faut essayer de rendre les intégristes c'est une tâche immense et peut-être qui demandera des décennies mais il faut essayer de les faire accéder à la connaissance et à leur donner une vision plus juste et plus rationnelle de la réalité et de la religion en particulier voilà donc c'est effectivement merci Jacques j'avais évacué cette dimension parce que je ne voulais pas faire un discours trop qui prétendait à la complexité et à l'exhaustivité et même après cette réponse là je suis encore conscient que je vous ai dit le centième de ce que méritait le grand Spinoza oui alors vas-y viens 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 au micro viens viens il n'y a plus de viens viens jusque là non il ne marche plus on a un petit problème de VHF oui c'était la libéralisation par la connaissance j'y crois fortement à ça et bon que ce soit la connaissance de soi que ce soit les connaissances intellectuelles les connaissances je ne sais pas pratiques l'expérience artistique bon enfin etc bon alors là j'ai entendu qu'au fin fond de l'Amazonie on disait il vaut mieux les laisser ces tribus etc il ne faut pas leur apprendre à lire et à écrire c'est beaucoup mieux qu'ils restent avec leurs traditions etc leur croyance animiste et tout et là l'autre jour j'ai trouvé ça extraordinaire à la télévision ils ont montré une tri ah je m'excuse une tribu amazonienne qu'ils ont montré et donc bon ils vivaient tout nu dans la forêt ils tuaient des animaux etc pour manger bon et puis ils vivaient donc avec leurs coutumes bon depuis toujours comme ça et puis il y en a certains qui ont décidé bon en voyant les blancs etc de sortir de la forêt de se construire des maisons de porter des vêtements d'utiliser de la vaisselle etc et puis alors on a posé la question à un de ces gars là on lui a dit est-ce que vous aimeriez retourner dans la forêt il dit vous n'y pensez pas dans la forêt c'est terrible parce que quand il pleut il peut pleuvoir comme ça pendant 3-4 jours et bien on mange pas on peut pas manger parce que on peut pas et puis la nuit on dort pas non plus parce que c'est terrible il faut tout le temps être vigilant bon pour protéger les femmes les enfants etc et puis des dangers de la forêt alors voilà c'était la preuve de la libéralisation par la connaissance et il y avait son fils est parti étudier à Lima voilà je trouve ça extraordinaire moi merci Michel alors il y a deux éléments un peu différents dans ce que tu soulèves deux problèmes qui sont liés bien sûr mais qui sont qui sont de nature un tout petit peu différentes le premier c'est la question effectivement que j'ai posé très très simplement dans mon exposé à un moment donné je parlais de la messie l'heureux qui est quel est mon droit finalement à sortir un individu de son ignorance c'est une très grande question très difficile Platon la pose magnifiquement je rappelle l'allégorie de la caverne des hommes qui sont dans l'ignorance puisqu'ils voient passer des ombres défiler des ombres ils ne savent pas qu'il y a autre chose derrière les ombres ils ne savent pas qu'il y a un extérieur de la caverne et qu'est-ce qui se passe que dit le grand Platon quand on va libérer ces hommes ils vont vouloir tuer leur libérateur allusion évidemment à la condamnation à mort de Socrate j'étais bien et j'ai souvent raconté une anecdote qui est véridique c'est pour ça que je me permets de la raconter j'ai dû même l'écrire quelque part dans un bouquet sur mes premières années sur ma vie d'enseignant quand j'ai commencé ma carrière à Ajaccio j'ai eu une classe magnifique terminale remarquable j'avais peut-être un peu la flamme de la jeunesse donc j'avais une classe avec laquelle je m'entendais magnifiquement terminale littéraire ça se passait très très bien l'inspecteur était venu il n'a fait que des compliments bon et vers le mois de décembre je ne saurais plus vous dire si c'est décembre ou janvier j'étais en train de faire cours comme maintenant j'ai toujours fait cours debout je n'ai jamais fait cours assis ça me paraît antinomique avec la philosophie il y a une élève au fond de la classe qui se lève qui sort comme un polychinelle de sa boîte et qui se met à crier monsieur Granarolo il y en a marre j'étais bien j'étais tranquille je ne me posais pas de questions et ça fait trois mois que vous posez des questions et vous n'y répondez jamais je ne dors plus la nuit j'ai jamais oublié je vous en parle ça remonte à 45 ans ce que je suis en train de vous dire alors je me suis dit deux choses je me suis dit d'abord que je n'étais peut-être pas un trop mauvais prof de philo mais ensuite j'ai eu un problème un peu moral en me disant mais est-ce que j'ai le droit finalement est-ce que j'ai le droit de faire accéder à la réflexion des individus qui ne m'ont rien demandé parce qu'ils sont là ils sont dans un système scolaire on ne leur donne pas le choix ils ne sont pas volontaires pour faire de la philo est-ce que j'ai le droit de les perturber de cette façon-là etc alors je me suis rassuré parce que j'avais déjà lu mon Spinoza mais c'est une question difficile donc il y a deux questions il y a la question du droit que j'ai à essayer de rendre un peu plus lucide un individu souvent ça nous coûte très cher on a parlé de la passion tout à l'heure vous avez tous vécu ça dans votre vie vous avez l'impression qu'un voisin une voisine un ami une amie vit une situation terrible de dépendance je ne sais pas on pense aux femmes battues par exemple qui est un problème qu'on soulève souvent et vous essayez mais souvent ça vous retombe lourdement sur le dos on va vous en vouloir mais la plupart du temps donc ça c'est une première question et puis la deuxième question alors elle est plus elle est plus culturelle effectivement c'est celle de de l'évolution d'individus alors c'est vrai que là on est souvent dans l'illusion on a souvent Jolivet ça a commencé peut-être avec Rousseau on a souvent je dirais idéalisé la situation d'un individu qui était en dehors du savoir scientifique ou de la technologie on s'aperçoit aujourd'hui que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça mais le drame c'est effectivement là aussi l'influence directe dans l'idéal il aurait fallu peut-être laisser chaque groupe humain se développer à son rythme et c'est le problème des différences de rythme effectivement entre individus c'est le problème des différences de rythme et puisque j'évoquais le djihadisme il y a un livre pour lequel j'ai une grande vénération qui est le livre d'un Iranien qui est venu en France au moment de la prise du pouvoir par Khomeini et qui essaye de montrer que le drame effectivement de beaucoup de populations musulmanes aujourd'hui c'est qu'ils ont été à l'écart pendant plusieurs siècles du développement scientifique technologique occidental pour des raisons très complexes et que tout d'un coup ils sont envahis par des objets qui sont le produit de ces technologies et du même coup ils sont dans une situation très très complexe ils sont attachés à leur tradition et on les comprend et en même temps ils ont des objets qui sont incompatibles avec leur tradition voilà donc c'est Darius Chahégan dont je vous parle qui a écrit un livre magnifique dont le titre est Schizophrénie et civilisation le regard mutilé de Chahégan je le cite dans mon dernier ouvrage c'est un livre qui n'a pas pris une ride qui a 35 ans qui a été écrit dans les années 80 qui est un chef d'oeuvre à mon avis un chef d'oeuvre un des rares il parle à la première personne il ne parle pas de l'extérieur il était dans ce monde là donc dans l'idéal effectivement il aurait fallu que chaque groupe humain puisse avoir son propre développement nous on a mis des siècles pour évoluer des millénaires même pour passer de la mythologie ou de la superstition à un savoir un peu plus objectif bon le drame c'est qu'on a voulu imposer cela à marche forcée dans des populations qui n'ont pas eu le temps peut-être d'intégrer ce que nous nous avons mis des siècles à intégrer oui j'arrive j'arrive merci n'oubliez pas Voltaire je n'oublie jamais Voltaire je le cite bon bien sûr mais je crois que c'est un problème très très difficile celui-là des rapports entre les groupes humains des rapports entre les cultures c'est un problème difficile complexe douloureux même mais je suis plutôt d'accord avec Michel je pense que il y a un bouquin qui vient de sortir mais le titre ne me revient pas que j'ai acquis mais que je n'ai pas commencé à lire c'est un anglais je crois qui vient d'écrire un livre qui a été très bien accueilli qui a eu beaucoup de comptes rendus dans la presse qui montre qui montre que contrairement à beaucoup de discours un peu redondants aujourd'hui disons le progrès continue d'une certaine manière et que Luc Ferry dit ça notre ami Luc Ferry qu'on a reçu à la garde et que j'espère avoir à nouveau en 2018 pour le thémar 2018 le répète régulièrement dans les colonnes du Figaro en disant peut-être qu'on n'est quand même pas si mal dans notre société on n'en sort peut-être pas suffisamment souvent de cette société donc on a tendance à enjoliver ou idolâtrer des sociétés différentes mais si on vous plongeait effectivement dans la pluie amazonienne il n'est pas sûr que vous ne demanderiez pas à réintégrer très rapidement votre civilisation bon ce n'est pas forcément un argument non je crois que l'évolution il ne s'agit pas d'être progressiste ça n'a pas grande signification mais l'éveil de l'esprit c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle le manifeste des esprits libres parce que je crois moi à ça et notre ami ici de Voltaire oui sur ce plan je veux bien me déclarer le disciple de Voltaire je pense que l'émancipation de l'esprit c'est notre tradition c'est notre tradition et en même temps ça ne nous appartient pas on a tendance à oublier que par exemple les grecs pendant que Héraclite ou Empédocle ou Platon encore même écrivaient leurs livres merveilleux où ils essayaient de comprendre la nature de comprendre l'être humain autour d'eux qu'est-ce qu'il y avait il y avait des Athéniens qui allaient s'agenouiller devant la statue de Zeus ou devant la statue d'Athéna on l'oublie ça on s'imagine qu'ils étaient tous philosophes non ils étaient empêtrés dans les croyances et les superstitions de l'époque ils s'étaient tripés pour les dieux et il y avait au milieu de ces gens là les premiers êtres éveillés de la planète qui s'appelaient Parménine Empédocle tous ces antésocratiques comme dit mon ami Conch mais ça ne nous appartient pas ça s'est passé en Europe ça aurait pu se passer un peu ailleurs dans le monde un peu plus tôt ou un peu plus tard je crois moi je crois profondément mais c'est c'est une conviction c'est pas une vérité du tout mais j'ai la conviction que l'émancipation de l'esprit fait partie de notre histoire et qu'on est amené à cette émancipation et que cette émancipation est en même temps une libération parce que dans l'ignorance on n'est pas bien on est souffrant on est dépendant donc c'est vrai que ça peut paraître hyper-rationalisme et c'est ça qui est merveilleux chez Spinoza c'est un immense philosophe on va dire si vous prenez quelques-unes des formules que j'ai utilisées ce soir vous allez dire c'est un fou de rationalisme il pense qu'il n'y a que la connaissance qui nous libère il exagère et en même temps si vous le lisez de près vous apercevez que ce n'est pas du tout ça c'est quelqu'un qui réhabilite la passion contrairement à Descartes il y a des passions heureuses il y a de bonnes passions et il parle de l'amour intellectuel de Dieu qui est évidemment une formule complètement sidérante qu'est-ce que c'est qu'un amour intellectuel ? il n'écarte pas la dimension passionnelle qui est la dimension du corps effectivement tout à l'heure je reviens à la question finalement de l'expérience qu'est-ce que c'est expérimenter l'éternité c'est peut-être se sentir en amour avec un Dieu éternel dont je suis une petite partie mais c'est peut-être le sentir et le ressentir et l'éprouver dans son corps et dans son esprit en même temps voilà donc comme je ne veux pas me transformer en gourou je préfère m'arrêter sur ces paroles on se retrouve le 11 août avec notre ami Jacques Atelan pour parler de Hegel merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements